Peggy 18 Je laissais derrière moi mes terres, mon château et surtout ma famille. Souvent, je me pose cette question. Quelle idée ai-je eu de suivre Richard Cœur de Lure ? Il était un jeune roi fougueux et charismatique. Et j'imagine que, comme d'autres en ce temps-là, je me suis trouvé porté par sa vision de la Terre Sainte et la promesse d'une rédemption inconditionnelle. Mais la Terre Sainte ressemblait assez peu aux visions du jeune roi. Et en fin de compte, la rédemption est restée hors de notre portée. Toutefois, si cette croisade n'a pas tenu ses promesses, elle m'a en revanche laissé entrevoir la possibilité d'une libération. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jean, on ne contiendra pas cet assaut. Ils sont trop nombreux à avoir pénétré l'enceinte du Crac. Martin, je les avais mis en garde. Cette forteresse, aussi massive soit-elle, n'a rien d'apprenable. Les fils de Saladin sont sur le point de réussir, là où leur père a toujours échoué. Mais après tout, cette forteresse n'a que peu d'importance. La tu avec toi ? C'est justement la raison pour laquelle je t'ai cherché sur tout le rempart. Tiens, le voici. J'aimerais... j'aimerais que tu le prennes avec toi. Je vais mener ce combat jusqu'au bout, et commander les hommes. Tu dois continuer notre quête. Maintenant, pars. Martin, pas question que je t'abandonne. Le Code des Templiers me l'interdit. Et puis, tu as autant besoin que moi d'aller jusqu'au bout. À deux, nous aurons plus de chance. Jean, sois raisonnable. Il en va de mon devoir de rester pour commander nos hommes. Quant à toi, je sais que tu réussiras. Tu honores la tunique mieux que les autres Templiers. Prends le souterrain au sud-est. Les hommes de Saladin n'ont pas encore attaqué ce mur. Tu devrais pouvoir t'enfuir facilement. Merci, Martin. Je veillerai à ce que tu sois sauvé, toi aussi. Tout comme mon fils. Ton fils, Tens, s'il a hérité des mêmes talents que son père, alors il est digne d'être sauvé. Adieu, mon vieil ami. Adieu. Cela n'a rien d'un adieu. Nous nous reverrons. En France. Donc je serai damné. Les flammes de l'enfer seront ma bénédiction. Revenons à notre histoire, si vous le voulez bien. Au même instant, à dix mille lieues de là, dans le royaume de France, ma famille m'attend. Quand je dis famille, je devrais plutôt dire ce qu'il en reste. Lorsque je suis parti pour Jérusalem, mon frère, maudit soit-il, en a profité pour me voler mon château et mes terres. La seule chose qu'il n'ait pas pu me prendre, c'est mon fils, Tens. S'il marche fièrement, c'est qu'il arbore les couleurs et la croix des chevaliers de l'ordre du temple. Il faut dire que cette tunique est tout ce qui lui reste de moi et le rattache encore à moi. Mon héritage, en quelque sorte. Par cette nuit de février de l'An de Grâce 1199, ma quête n'est pas achevée. Celle de Dens ne fait que commencer. Que s'est-il passé, vieil homme ? Mais pourquoi Dieu s'acharne-t-il toujours sur les plus faibles ? Cela n'a rien à voir avec Dieu, vieillard. Sais-tu qui sont ces hommes ? Les suppôts de Satan, voilà qui ils sont. Dans cette aventure, il en est un autre dont je n'ai pas encore parlé. Pourtant, il est bien difficile de l'oublier. Son nom ? Esteban Noviembre. Un espagnol de deux fois son âge. Roublat mais loyal. Ne s'imaginant pas encore à cet instant à quel point son destin sera lié à celui de mon fils. Son signe distinctif ? Un don particulier. Celui d'attirer les ennuis. Ah, Esteban Noviembre. Ça fait trois jours qu'on te piste. Il faut dire que tu es parti avec notre part du putain. Tu es vraiment sans foi ni loi. Nous, on est peut-être des voleurs, mais on a des principes. Tu as raison, l'ami. Je suis bien sans foi ni loi. Et votre part du putain m'alourdit les poches. Mais vais-je avoir assez de place pour y ajouter ce qui reste dans vos besoins ? D'ailleurs, en ce qui concerne les ennuis, mon fils également est plutôt doué pour les attirer. Le village est à nous, sire de Montferrat. Ce n'était pas bien difficile. Excellent, Baudouin. As-tu trouvé l'église ? Oui, monseigneur. Elle est dans cette direction. Regardez les guerriers. Mais d'où sors-tu ? Tu t'es perdu sur le chemin de la croisade ? Les Templiers ne sont que des prêtres déguisés. Ils ne savent pas plus se battre que des curés de campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada